Générique ... Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, c'est l'heure de votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Cet appartement, vous l'avez acheté, c'est la deuxième partie des étapes pour acheter ce bien immobilier en devenir propriétaire et également l'habiter dans les meilleures conditions. Donc on a parlé tout à l'heure, la semaine dernière, on était resté au compromis de vente. Est-ce que le compromis, avec toujours nos deux invités, Jacques Cernet, agent immobilier, bonsoir. Bonsoir. Xavier Ruer, courtier en prêt immobilier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le compromis de vente peut être dénoncé ou pas ? Alors, le compromis de vente, il faut savoir que quand vous signez ce type de document, l'acheteur a un délai de réflexion de 10 jours, ce qu'on appelle la loi SRU. C'est-à-dire qu'au lendemain de la signature de ce document, si c'est remis en main propre, ou au lendemain de la réception du courrier recommandé, l'acheteur a un délai de 10 jours pour réfléchir. C'est-à-dire que si pendant ces 10 jours, il souhaite changer d'avis, il peut renoncer à son achat sans aucune indemnité, ce que n'a pas le vendeur. Après, un compromis peut être dénoncé si une des conditions suspensives n'est pas réalisée, dans les conditions qui sont notées au compromis, par exemple la non-obtention du prêt. Sinon, le seul moyen de dénoncer un compromis, sauf vise cachée, c'est de payer la clause pénale. C'est-à-dire le dépôt en sorte, un dépôt de garantie, le jour qui est versé par l'acquéreur, le jour du compromis, c'est ça ? Voilà ce qu'on appelle le dédit, en fait. Est-ce qu'il est possible, le dédit, est-ce qu'il est possible de signer un compromis sans dédit ? C'est possible, puisque cette somme séquestre laissée, traditionnellement, on entend souvent 10%, maintenant les notaires prennent 5%, mais en réalité, c'est un accord entre le vendeur et l'acquéreur. Accord entre les parties. Exactement. En ce qui concerne le prêt, donc le client, ça y est, il a signé son compromis, il vous a apporté les papiers, l'acquéreur, vous lui avez trouvé un bon financement, est-ce qu'il a un délai de rétractation ? Oui, c'est aussi un délai de réflexion, ce n'est pas un délai de rétractation, ce n'est pas tout à fait la même chose dans le prêt immobilier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'argent avant la fin de ce délai-là, qui est de 10 jours aussi. Par exemple, dans le prêt conso, vous touchez l'argent, vous avez encore 14 jours pour rendre l'argent. Mais vous encaissez avant et vous pouvez rendre si jamais vous vous rétractez. Là, c'est un délai de réflexion. Donc, vous ne pouvez rien toucher tant que ce délai n'est pas passé. Alors, le délai est passé. Vous me dites, voilà, vous dites à votre acquéreur, voilà, on a ce que vous appelez l'offre de prêt. Le client signe l'offre de prêt, je suppose. Oui, tout à fait. Au bout du délai de 10 jours. L'offre de prêt, c'est un contrat entre la banque et le client. C'est vraiment le contrat final. Cette offre-là est valable 31 jours avec un délai de réflexion d'au moins 10 jours. Et alors, le cas qui n'arrive jamais, votre client acquéreur, les 10 jours sont passés, il a sa banque personnelle qui lui téléphone en lui disant, vous en êtes où, etc. Vous avez eu un prêt ? Il répond oui, bien évidemment. Il lui fait voir l'offre de prêt à son banquier. Son banquier lui dit, mais attendez, je vais vous faire mieux que ça. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est compliqué. C'est toujours compliqué puisque son banquier peut commercialement essayer de faire mieux. Après, son banquier, il a forcément été, en tout cas, s'il est passé par un courtier compétence, son banquier a été interrogé sur le dossier aussi. Moi, quand un client m'amène son dossier, sa banque fait partie des banques que j'interroge. Systématiquement ? Systématiquement. C'est un accord avec le client. Soit il se la garde pour le faire lui. Ça, c'est un accord entre lui et moi. Soit je la fais. Mais de toute façon, sa banque sera consultée à un moment ou à un autre. Donc, après, on a l'argent, on a la maison, tout va bien. Ça demande combien de temps, ça, entre la signature d'un compromis de vente et pouvoir accéder à la maison ou à l'appartement ? En moyenne, on est à peu près à trois mois parce qu'il faut savoir que dans le temps, l'édition des offres de prêt a grandement augmenté en délai et que traditionnellement, on entendait bien souvent 45 jours. Maintenant, on est plutôt à 60 jours pour recevoir les offres de prêt. Donc, on a à peu près trois mois, plus le notaire qui doit interroger les hypothèques, plus d'autres institutions afin de savoir si tout est conforme pour réaliser la vente. Donc, il ne nous reste plus qu'à passer chez le notaire, messieurs ? C'est ça. Comment ça se passe, là ? Ça se passe bien. Le notaire fait un appel de fonds à la banque. La banque lui verse les fonds. C'est ça. Ce n'est pas moi qui fais un chèque, ce n'est pas l'acquéreur qui va. Le notaire, c'est le notaire qui s'occupe de récupérer les fonds du prêt que vous avez contracté parce qu'on va lui fournir les offres de prêt et il saura où s'adresser. Et c'est lui qui les séquestre et qui les transférera au vendeur lors de l'acte quantique. Par rapport au fonds, petite précision, la somme qui est déposée en séquestre à l'agence, c'est l'agence qui doit faire le virement au notaire. Ça, c'est normal. Et puis ici, l'acheteur a un apport. Le notaire n'appellera pas la somme concernant l'apport. C'est à l'acheteur de préciser à sa banque de faire le virement au notaire pour l'achat d'un bien immobilier. Le notaire n'est habilité qu'à appeler la somme empruntée et éventuellement le séquestre. Quelle est la durée pour que le vendeur puisse toucher son argent ? La vente a lieu aujourd'hui. Le notaire vire l'argent au vendeur combien de temps après ? Il y a quelques temps, ça demandait un certain temps. On va dire ça comme ça. Au jour d'aujourd'hui ? Ça dépend des études notariées. Mais théoriquement, le lendemain ou le surlendemain, il a son argent, le vendeur. Sauf s'il y a des clauses particulières parce que des décisions de justice doivent arriver. C'est des cas vraiment très particuliers. Mais sinon, le vendeur a son argent dès le lendemain. Et quand les notaires faisaient encore des chèques, le client sortait de l'étude notariée avec le chèque en main pour aller à la banque. Il y a des documents comme quoi l'acquéreur est propriétaire de son bien ? Xavier ? Le jour de la signature définitive, il repart forcément avec une attestation notarier qui reprend la désignation du bien, son emplacement, etc. Comme quoi l'opération a bien eu lieu. Ce n'est pas le titre de propriété, ça, ça arrive bien après. Mais déjà, ce jour-là, on peut repartir avec l'attestation signée de propriétaire. On peut justifier qu'on est propriétaire et le titre de propriété, ça vient combien de temps après ça ? Maintenant, avec les enregistrements électroniques, c'est trois mois. Avant, c'était plutôt six mois à un an. Maintenant, c'est trois mois. Et le vendeur part aussi avec une attestation de vente ce qui lui permet aussi de résilier ses contrats. Jean-Paul nous pose une question très pertinente. Un propriétaire sous tutelle peut-il vendre son logement ? Messieurs ? Oui, avec l'accord du juge. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que le juge des tutelles va demander entre deux et trois estimations. Le tuteur doit contacter le juge des tutelles pour dire je vais mettre le bien en vente et le juge va demander des estimations. Ainsi, le juge va constituer un dossier et en fonction des estimations par rapport au prix de marché, il va délivrer un courrier comme quoi il autorise la vente du bien à un prix minimum de X milliers d'euros. Si l'on respecte ce prix minimum, alors l'accord du juge des tutelles est définitif. Si par contre, j'en sais rien, vous avez un accord, je prends un exemple chiffré à 100 000 euros et que vous vendez la maison 99 000 euros, à ce moment-là, il faut refaire une demande au juge des tutelles pour voir s'il accepte de réviser sa position. Tout dépend de quand le courrier initial était parti. Si ça fait un an, un an et demi, le marché a pu bouger. Donc le juge des tutelles va regarder. Le juge, lui, va regarder dans l'intérêt de la personne protégée et voir aussi si, à quelques milliers d'euros, est-ce que ça vaut le coup de bloquer la vente ou pas par rapport à l'ensemble du dossier de la personne protégée. Et elle prend en compte s'il y a des dettes, etc. peut-être ? Je ne sais pas, je prends une personne qui est dans un hôpital, en maison de retraite ou autre. Est-ce que tout ça, c'est pris en compte ou bien ça part direct dans la succession ? Non, non. C'est pris en compte s'il y a des dettes, s'il y a des choses à payer. Et puis ensuite, cette somme, une fois qu'elle est encaissée, c'est le tuteur qui doit déposer ça sur le compte de la personne protégée et gérer avec la visibilité du juge des tutelles sur le dossier. Donc en fait, ni le vendeur qui est sous tutelle ni la famille n'a son mot à dire. Non, c'est le juge qui décide. Pour la personne protégée, c'est le juge qui va décider. Après, s'il y a d'autres héritiers ou d'autres propriétaires, il faut bien sûr l'accord de l'ensemble des propriétaires. Il faut quand même l'accord des autres copropriétaires. Exactement. Bien, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Xavier, en ce qui concerne, proprement dit, le financement ? Le financement, on est sur deux métiers. On a l'ancien et on a le neuf. C'est pareil au niveau des notaires. Ce ne sont pas les mêmes tarifs en fonction de si on achète un terrain ou si on achète un bien immobilier déjà construit. Le financement, en général, en ce moment, on est sur des taux qui sont un peu prestables. On reste sur du 1,5 sur 20 ans, 1,60, 1,70 sur 25 ans. Ça ne bouge pas trop et je ne pense pas que ça bougera dans les mois qui viennent. C'est une bonne nouvelle. Donc, si les taux restent comme ça, on en parlera dans la prochaine émission puisque la prochaine émission, nous allons parler du 1er semestre 2018. Comment ça s'est passé par rapport à 2017 ? Messieurs, merci puisque là, on va se faire couper. Tiens, je regarde la régie. On n'a plus de temps. Merci, Xavier. Merci, Pascal. Merci, Jacques. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier sur notre site ou application radiosensation.fr. 93.4. Donnez-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission L'Immobilier en question. Très bonne soirée. Bonsoir. L'Immobilier en question. Je vous remercie. 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 Sous-titrage FR ?